Eh hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Casus Belli. Alors on est en pleine guerre pour revendiquer Evreux et on espère la finir avant que Arthur nous quitte parce que le Casus Belli n'aurait plus lieu d'être vu que celui qui possède la revendication est décédé et du coup la guerre n'aurait servi à rien. Alors là on va passer à Rouen et on va attaquer pour libérer le siège de Vexa. Ensuite on reviendra pour assiéger. On va mettre un commandant en plus. Donc Ralph et Erie sont déjà au combat. On va mettre Yarnbude qui est un très joli nom. Et là, tac, voilà, c'était rapide. Ah non, hop, on l'éclate, il est en déroute, il a perdu la moite de ses troupes, on a perdu 4 hommes. Clairement, elle n'est pas de poids la Duchesse, elle ne fait pas le poids. Constance dit que son jouet favori a disparu. Ok, bon, super. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Constance, c'est notre petite fille d'une branche cadette. Vraiment, on s'en fout. On est à 83%. Alors, votre maréchal, Rival, a mis un pied sur un plan visant à expérimenter de nouvelles technologies milionnaires. Inspiré par un inventaire et ingénieur supposément brillant rencontrés récemment. Tout ce qui manque est un petit investissement financier. Ah bah il l'aura, 30 d'or pour des technologies. C'est pas cher payé. Alors, le siège qui se passe bien. On est à 100%, c'est fabuleux. On appuie les exigences et on usurpe Évreux. Alors, on baisse les troupes. Et bah ça s'est plutôt bien passé. Plutôt rapidement d'ailleurs. Enfin, on s'y attend de toute manière. Donc là, on est repassé en malus un petit peu plus important. Du coup, alors je pense que le mois prochain, là, tu me vas diminuer. Flèche hurlante. Vous recevez un rapport sur les résultats des expériences militaires que votre maréchal vous a demandé de financer. Il semble qu'un nouveau type de flèche autopropulsée basé sur un modèle de l'extrême-orient a été testé. Une fois enflammées, ces flèches ont produit le bruit d'un cri et ont laissé une traînée de fumée derrière elle, puis ont explosé à l'impact. Tuant la majorité du bétail utilisé que pour la cible d'un entraînement. Pauvre bête. Malheureusement, lors du second essai, les flèches ont eu des ratés et l'ingénieur a succombé. Votre maréchal n'a échappé la mort que de justesse. Ah, c'est dommage ça. Perte de 10 points de technologie militaire ? Mais c'est du vol ! Remboursé ! En plus, il a 25% d'être blessé ou d'être infirme. On va voir ça. Ah, il est blessé. Ah, il a déjà guéri. Ok, pendant ce temps, notre maître espion qui vole des technologies. Peut-être qu'on va récupérer ce qu'on a perdu. Non, il a volé des technologies économiques. Ok, ok, très bien. Alors, on va voir si on peut faire des escortes. Alors, là, c'est nos troupes qu'on lève et qu'on baisse. Et sinon, il y a les escortes qui existent. C'est, en gros, notre armée privée. Alors, elle coûte beaucoup d'argent juste à lever. Par contre, elle reste sur le terrain indéfiniment. Ou jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Alors, nous, ce qu'on va viser, c'est une escorte full chevalier, en fait. Parce que c'est vraiment des très bonnes unités. On a de la cavalerie légère qui excelle dans les phases de bataille d'Escarmouche. On a de la cavalerie lourde qui excelle dans les phases de bataille au corps à corps. Et on a de la cavalerie qui excelle dans la phase de poursuite quand on met en déroute l'ennemi. Donc, c'est le must. C'est pour ça qu'elle coûte 168. Voilà. Alors, on a des vikings qui débarquent. Tac, on les détruit. On va nous baisser. Hop, je crois que j'ai baissé celui-là aussi. Oh non, je m'en fous. Hop, il essaye de fuir. On lui dit, hop, 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 garçon. Pas si vite. Ça t'apprendra à venir sur les côtes de nos terres. Ensuite, qu'est-ce qu'il va bien se passer ? Ah, c'est vrai que c'est rare quand il n'y a pas de pop-up qui apparaît. Alors, l'évêque Pyran est décédé d'anxiété morbide. Pauvre garçon. 75 ans ? Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. 21, tac, c'est parfait. Il est bien meilleur. Ensuite, notre maréchal. Est-ce qu'on a un meilleur ? On a, oui, oui, bien sûr. Alors, on a potentiellement notre fils qui n'a pas de... Oui, il n'a pas d'ambition particulière. Donc, on ne va pas le nommer, vu qu'il est moins bon. Mais on peut nommer... Roignolu. Tac, direct. Et l'intendant, on a mieux. On a Bouchard. Bouchard, ça fait vraiment français, par contre. Et voilà, il est français. Comment, breton ? Ah non, ça va, il a Évro, c'est normal. On vient de prendre Évro. C'est normal qu'il y a encore des français. Et oui, au bout d'un moment, la culture va changer. Les cultures, c'est ici. C'est... non, c'est là. Alors là, on voit qu'il y a des bretons. Là, c'est français. Occitan, Visigoths, Basque, etc. Alors, maintenant, des bâtiments. Des bâtiments. Ça coûte 420, 420. On n'est pas encore prêt à dépenser autant. Hop. Selon votre mariage, chale, Renou, les paysans d'Evreux ont des problèmes fréquents avec des bandits de grand chemin et des bêtes sauvages. Il suggère la construction d'une série d'avant-postes le long de la route. Oula. Une épidémie. La paysannerie serait plus en sécurité. Cela pourrait même amener des gens à s'installer dans le côté. Allez, on paye. On paye pour la prospérité. Alors là, par contre, on va baisser la vitesse de déroulement parce qu'on a une épidémie juste à côté. La tuberculose. Ok. Alors, on se débarrasse des Vikings qui se débrouillent toujours pour arriver à des moments opportuns. Quoique, il n'y a pas de moments opportuns pour se faire agresser par des Vikings. De toute manière. Alors, là, dès que c'est arrivatoire, on scelle les portes. Ok. Ok. Alors, la rumeur qui courait au sujet d'un espion rodant autour de mon château était fondée. Je l'ai moi-même pris en flagrant délit ce matin. On le décapite. On le décapite. Tac. Direct. Il a parfureté, celui-là. Oui. Et donc, le malus de taille de domaine affecte aussi les troupes. Donc, on peut lever moins de troupes vu qu'on a une gestion... Oh là là. Ah non, ça va. J'ai vu un truc apparaître. Je me suis dit ça y est, c'est l'épidémie. Elle est chez nous. On n'a pas pu fermer. Non, c'est juste des Vikings. C'est rien de grave. Enfin, pour l'instant. Tu t'en fuis pas. Alors là, vous voyez qu'on peut lever 300, 400, 200. Et notre comté principal, vu qu'on a beaucoup fait de bâtiments, on peut lever 800 directement. Du coup, construire des bâtiments, ça a un énorme impact sur les comtés. C'est vraiment très, très important. Après, d'un autre côté, ça coûte cher. Alors nous, on va peut-être essayer de construire un hôpital bientôt. Ah, c'est seulement 100 les hôpitaux ? Ah, on a construit un direct. Je croyais que c'était 600 les hôpitaux. Tac. Direct l'hôpital dans la capitale. Ça va faire plaisir, ça. En plus, on va pouvoir construire des bibliothèques et tout qui vont nous donner des bonus. Après, c'est sûr que ça va être je crois que ça ne va pas être le même prix, mais au moins, ça pourra faire... Oh non ! Oh là là, à chaque fois, on se fait avoir. Bon, on a été réactif. Tac. Ferme les portes ! Hop. Oh là là. J'espère qu'on va... J'espère que ce n'est pas dans le château. Parce que là, on a notre héritier aussi dans le château. J'espère que ça ne va pas être terrible ce qui va se passer. Ok. Ok. Ok, donc ça y est, tous nos vassaux ils vont commencer à vivre en réclusion. C'est la cata. La catastrophe. En plus, je suis sûr qu'encore une fois, on ne va plus avoir de tête de sanglier là. Alors, on a toujours une revendication, mais c'est toujours pour Saint-Ouat. Du coup, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ouh là 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 là. 67 ans. 67 ans. Eh ben. Un âge canonique. Un jour, alors que vous passez près d'un monastère, la logique, on vit en réclusion, cruzadeur. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors, un jour, alors que vous passez près d'un monastère, vous voyez un moine en train de peindre assis dans un champ. Vous observez le moine et son tableau vous émerveille. Les couleurs, les coups de pinceau appliqués, tout cela donne vie à la toile. Ce moine possède indéniablement un génie artistique. Ok, là, on dépense 10 heures et on gagne du prestige. C'est très beau, allons manger. Alors, le prestige, 11 en quart, quoique 10 or. Allez, on donne 10 or. Le prestige, ça arrivera dans le score final, du coup, pourquoi pas, pour 10. Allez, on accepte. Votre intendant, le cardinal Bouchard, veut parler des tunnels sous le château. Son avis est qu'il devrait être mieux maintenu en ces temps difficiles. Alors, c'est ingénieux, j'y penserai. Vous ne faites pas confiance à Bouchard et décidez de lui donner une carte incorrecte du système de tunnel. Et ça, on peut le faire parce qu'on est assez élevé en intrigue. Allez, on va faire ça. On ne lui fait pas confiance. Hop ! Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais la dernière fois, on avait trouvé quelqu'un et on avait failli faire entrer l'épidémie dans le château. Alors, il faudrait se calmer avec la confiance. Monseigneur ! Cardinal Bouchard vous rejoint alors que vous dambulez dans la grande salle. Il a l'air préoccupé et vous lui ordonnez de tout dire quelque soit de la nouvelle. Les tunnels, Monseigneur, meurera-t-il. Avant de vous dire qu'apparemment ils ont été empruntés, les gardes ont en effet trouvé des outils et des torches récemment utilisés. C'est un désastre ! Scelez le tunnel ! Allez, on le scelle. On ne veut pas de gens dans le château. Alors, tac, on enlève les troupes. Hop ! Notre maître espion qui charbonne les progrès. C'est super ! Tac, on défonce les Vikings. Hop ! Hop ! Hop ! Donc on a scéné les tunnels. Alors, est-ce qu'on est devenu lâche ? De toute façon, on était déjà lâche. Ah, on n'était pas lâche ! Bon, bah c'est cool. C'est parfait. Alors, notre chancelier vient de mourir. Du coup, on a un chancelier pété maintenant. Tac ! Et on va lui faire fabriquer de revendication même si on déclarera la fin. Même s'il réussit à créer une revendication, on n'ira pas. On n'ira pas parce qu'on est déjà trop de malus. D'ailleurs, on gagne combien par mois ? On gagne 10. C'est assez honorable. C'est honorable. On a un nouveau pape. Et mort de... d'une complication de la goutte. Eh ouais, mon gars. Une période de prospérité à Rouen. Étonnant, malgré le... Ah non, Rouen n'est pas touché par l'épidémie. Donc c'est pour ça. Alors, l'hôpital a fini d'être construit. Et voilà. Et donc là, on aura plein de choses qu'on va pouvoir construire mais ça coûte la peau... la peau des noyaux d'Arthur. Et il les a déjà donnés ces noyaux. Donc... Enfin bref. Alors, notre épidémie, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc, un peu d'un désigné, un commandant. Baldoen, félicitations à toi. Tu pourras mourir pour moi sur le champ de bataille. Toi aussi, Geralt. Il est fort, il a plus 5 ans en compétence combat. Ah oui, c'est parce que c'est un dualiste. Ok. Donc, Geralt. Tac. Encore ? Ah non, c'est bon. Ok. Ok. Tout se passe bien. Juste ici, ça se passe bien. Plusieurs assassinats et près plus tard, j'ignore si je peux encore me fier à quelqu'un. On perd le trait de confiance. C'est pas plus mal, confiance était tout pourri. Plus 1 de diplomatie, moins 2 d'intrigues. On a 1 de diplomatie. Ah oui, c'est parce qu'on vient en réclusion. Ah mais bon, c'est pas ouf, 6. Bah, on en aura encore moins maintenant. Tac, 0 de diplomatie. Le mec ne parle à personne. Alors, en plus, on n'a pas le truc technologie. Il faut avoir la construction égale à 2. Alors la construction, c'est vrai qu'on n'a pas du tout mis de points. Allez, allez, on va payer. On va payer. Et, et du coup, on peut, il faut quoi ? Il faut maison de malade. Résistance à la maladie plus 5%. Allez, on fait ça. De toute façon, ça c'est de l'investissement sur l'avenir. Sur tout le reste de la partie, ça sera bénéfique. Surtout que je crois qu'à un moment donné, il y a la peste noire qui arrive et là, ça rigole zéro. Donc, pour l'instant, on est plutôt bien. Il nous reste des têtes de sanglier. Commandant. Tac, un nouveau commandant. Gilbert. Ah ! Ah, le décès ! Arthur ! Au revoir, Arthur, qui meurt de cause naturelle. Je crois que c'est le premier. Ah non. Alors, attendez. Arthur, votre père. Donc oui, c'est normal, maintenant, on joue du Caradoc 2. Mais par contre, oui, voilà, c'était son oncle. Donc voilà. Le grand-père s'est suicidé. Ensuite, celui avant est mort d'une grippe. Donc voilà, c'est le premier. Encore un temps, c'est le troisième à mourir de cause naturelle. Ok. Donc, on a un nouvel héritier. Le comte Lothar qui est notre frère. C'est normal. Et là, on va gérer des choses. Alors, tout d'abord, on veut... Non, on ne veut pas acquérir de titre. On veut... Oups. On veut se spécialiser en affaire. Parce que là, on n'a vraiment pas beaucoup d'intendance et notre femme ne sait pas ça non plus. Quoi que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, ça va être bien... On va faire de l'intrigue. On va faire de l'intrigue et on va être un sournois. Il a 18. Il faut capitaliser sur ça. Tac. Direct. On a une dette envers les usuriers juifs. Putain, mais quand est-ce qu'il a fait ça, lui ? Bon, bref. On a des postes vacants au conseil. En même temps, tout le monde est en réclus et on va faire de l'intrigue. Tac. Intendant, maître espion, il nous aime bien mais il a des migraines et de la touille, il ne va pas tarder à canner. Voilà. mission, mission, mission. Hop. Vol des technologies. Oups. Vol des technologies ici. Progrès économique, progrès militaire. Toi, tu fabriques déjà des revendications que là, on pourra accepter de les faire. Ensuite, on veut je ne sais pas ce qu'on veut faire. On va acquérir un titre pour l'instant et une fois qu'on sera marié, on ne va rien choisir pour l'instant. On va attendre le 4 novembre et on voudra avoir assuré la prospérité, enfin, assuré l'héritier. Alors là, on ne peut pas passer en primogéniture directement parce qu'il faut avoir régné 10 ans. OK. Et donc là, on vient juste d'acquérir le titre, enfin, de monter sur le trône. Par contre, on va augmenter la centralisation. On va la passer à forte. Ou alors... Ouais, ça va nous permettre de limiter notre malus. Tac. Passe à fort. OK. Ensuite, au niveau des vassaux. On va commencer à préparer le terrain pour qu'ils nous aiment bien tous. OK. Alors là, ça va durer 30 ans, je crois. Oh là là, il nous déteste. Alors lui, il est là. Ensuite, lui, il est où ? Il est là aussi. OK. Alors toi, tu ne vas pas fabriquer de revendications, tu vas améliorer les relations féodales ici. Et, nomination d'un successeur. Ouais, pour l'instant, ça sera notre frère. Hop. On a des rivaux. Notre frère, c'est notre rivaux. Notre cousin, c'est notre rivaux. Notre rival, pardon. Je ne sais même plus parler. OK. OK. Donc, eh bien voilà. Longue vie au duc Caradoc II de Bretagne. C'est parti. en espérant qu'il ait un long règne et pas qu'il meure comme une merde après tout ce qu'on a misé sur lui. Ça serait dur. Alors, en novembre, on va sûrement pouvoir se marier. Et, le conseil est insatisfait. Quelle banque d'infini si j'envoie des cadeaux. Oh, c'est cher. 47. Et toi ? 30. Ah là, c'est pas donné, hein ? OK. Le conseil est insatisfait, mais pour l'instant, on s'en fout. Ça sera plus notre priorité dans 10 ans. J'essaie d'avoir de bonnes huit sommeils, mais les horribles cauchemars de notre peuple me tourmentent. Les appels à l'aide commencent à m'affecter. Je veux seulement survivre. En effet, on devient lâche. C'est pas très grave. Il y a juste au moins deux de martial, mais au moins, on survit. L'essentiel, c'est de survivre. Voilà. Parfait, on peut se marier. Hop. On va choisir... Déjà, on va pouter les fumiers de vikings qui profitent de l'épidémie pour venir nous attaquer. Hop. Soit c'est de l'or, soit c'est du prestige. Tout le monde est concerné, on veut de l'or. Tac. OK, on est marié. et on veut... On peut pas. Bon. On va lui exiger une conversion religieuse. On va envoyer un cadeau. Comme ça, il nous aimera. On va lui accorder un titre honorifique. Alors, pour ça, on va... Pourquoi on peut pas lui accorder un titre honorifique ? retirer. On va retirer. Physicien, régent. Tac. Voilà. On va pouvoir... Alors, elle a quoi comme stat ? Elle a vraiment des stats pas folles. En plus, elle est chaste. Donc, elle a moins 15% de fertilité. C'est vraiment pas une bonne chose. Tac. On la domme régente. On la domme grande aumônière. Et on exige une conversion religieuse. Hop. On va même lui donner des enfants à éduquer si ça peut lui faire plaisir. Alors, ma nièce dont j'ai rien à péter. Tac. Est-ce que ça lui fait plaisir ? Je ne sais pas. Ok, notre roi se débarrasse des victimes pour nous. C'est parfait. Alors, on nous aime à 44. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Et donc, on avait choisi l'intrigue. Et du coup, on va espionner le duc d'Anjou. Espionner. Tac. Donc, mes espions de confiance et moi-même s'occupe du duc d'Anjou. Ah ! Euh... Ok, il a formé une alliance avec le roi d'Italie. J'ai l'impression que elle se résorbe la... l'épidémie. Et on a pu manger plein de têtes de sangliers. C'est parfait. Alors, bon, ben, acquérir un titre. Allez, rayonner par son prestige. On veut avoir mille de prestige. C'est parti. De toute façon, il n'y a rien d'autre de bien fou. Parfait. Parfait, parfait. On a pu... alors dès que tout disparaît ici, ici et là, on ouvre les portes. Ah, mais c'est passé, mais comme Papa Dan avant cette épidémie. Nickel. Nickel. Ouvrez les portes. Nickel. Donc là, on peut offrir 200 à notre Seigneur Lige, mais nous, on n'a pas que ça à foutre. Pas notre priorité. Alors, au niveau du château, on peut faire une soupe populaire qui mettrait plus 4% de résistance à la maladie et plus 2% d'opinion des vassos religieux. C'est pas mal, ça. Et ça, résistance à la maladie plus 10. Ah, pas mal, ça. En isolant les malades, la population générale est moins inquiète. Hors de la vue, hors de l'esprit. Pas mal. Allez. Allez, on fait la soupe populaire. Ça nous permettra d'augmenter l'opinion de la part des vassaux et ça nous permettra plus facilement de changer la loi de succession. Ok, ok. Notre femme est enceinte. C'est super. C'est super, c'est super. Alors, ma nièce, tac, hop, on s'en fout, c'est pas notre priorité. Marriage matrilinitaire avec un prince d'Italie, pourquoi pas. De toute façon, c'est nous qui l'avons fait, ça. On est à 10 sur 9. Alors, ok, donc, notre maître espion est de retour, du coup, on peut lui redonner une mission. C'est parti. Alors, un homme prétendant être un seigneur disparu depuis 7 ans s'est présenté aux portes de mon château. Il chante les louanges de la bonne reine d'Elflande et certains pensent que ces chants sont prophétiques. De retour, après une longue à sens, on devient gentil et donc on perd de l'intrigue, surtout pas. Il a enfin trouvé le chemin du retour et Michel fait son apparition à la cour, non plus, et vu qu'on est partiel, du coup, on est un bâtard et on n'a aucun sens de la justice, on peut dire qu'on ne le croit pas et on gagne un d'intrigue pendant quelques mois. On va faire ça. Tac. Nickel. Alors, on attend de voir l'héritier, si c'est une fille ou un homme. Je ne peux m'enviger de penser à tous ces malheureux captifs qui croupissent dans mes cachots. C'est vrai que j'ai toujours un peu le... Qui es-tu, toi ? Toi, je peux te rançonner. Hop ! On gagnera 10 pièces d'or. Ça ne mange pas de pain. Bon, on n'a pas forcément envie de devenir... Là, on perd de la piété, on n'a que 39. Non, on va refuser. On résiste à nos vies de pulsion. Ça, c'est un début de règne. On ne va pas commencer au hard. Donc, espionner le dupe ne donne pas grand-chose. Mais non, on sait qu'il cache ce que ça marche. Notre maître espion qui réussit à voler des progrès, c'est super. Lui, il accepte de nous payer pour le retour de son prisonnier. On extermine des vikings. Ah oui, on va s'interdire le commandement d'armée. On ne veut pas être commandant. Puis, on le bloque. Hop ! Alors, ça va être un fier irritier mal ou pas ? C'est ça, la question. Une fille choquée et déçue. Même pas génie ou vive. Bon, vaut mieux que ce soit elle qui ne soit pas génie plutôt que notre fils. Alors, on va l'appeler Guenièvre comme une de ses arrière-tantes ou un truc comme ça. Tac ! Ok ! Bon, c'est pas mal. En tout cas, même si c'est une fille, elle pourra hériter si on n'a pas de fils. Donc, je ne sais même pas. Mais oui, vu qu'on va passer en primogéniture, il n'y a pas de problème. Ok ! Bon, sur cette bonne nouvelle, on s'arrête ici aujourd'hui et on verra la suite dans le prochain épisode de Casus Belli. Allez, salut tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501